Face au Covid-19, l'Afrique mise sur sa zone de libre-échange continentale. Des études montrent en effet que la zone de libre-échange a le potentiel d'augmenter la croissance, d'augmenter le bien-être et de stimuler le développement industriel sur le continent. Les pays africains doivent maintenant s'engager dans des activités à valeur ajoutée pour leurs produits et ils trouveront un grand marché dans la zone de libre-échange continentale africaine de 1,2 milliard de personnes. Avec une population jeune qui offre une très large base de consommateurs, c'est comme ça que nous voyons la zone de libre-échange continentale africaine. Immédiatement, les opportunités se présentent. Rassemblons-nous avec la zone de libre-échange continentale africaine. Ainsi, nous facilitions l'émergence du commerce en Afrique en utilisant cette plateforme. C'est la seule façon de garantir que nous ferons revivre plus rapidement les économies. Déjà en raison de l'impact du Covid-19, des centaines de milliers d'emplois pourraient être perdus sur le continent. Mais la réalité actuelle offre également des opportunités aux pays africains. L'accélération des échanges intra-régionaux en fait partie. Un autre aspect qui émerge est qu'à la suite du confinement, de nombreux jeunes entrepreneurs viennent de toute l'Afrique pour participer davantage au commerce électronique. Quand on se déplace dans de nombreux pays africains, on voit des supermarchés. Ils sont désinfectés tous les jours, mais peu de gens ont le courage d'y aller par peur d'être infectés. La seule façon de livrer des produits aux particuliers est par le billet du commerce électronique. Et après la livraison, les personnes qui ont reçu les produits peuvent les désinfecter. Il existe donc une opportunité pour le commerce électronique. L'Union africaine exhorte les États africains à assouplir les restrictions commerciales et les barrières pour que la zone de libre-échange continentale soit plus efficace pour les États membres. La bonne nouvelle est que les centres africains de contrôle des maladies ont déployé une stratégie de déconfinement de l'économie sûre pour les pays. Nous avons publié des directives pour les pays sur la façon de déconfiner les systèmes et les économies par étapes, mais cela doit être soutenu par des mesures agressives et audacieuses pour mettre en œuvre le pacte qui repose sur trois domaines. La capacité à intensifier les tests, la capacité à déployer un grand nombre de fantassins afin qu'ils puissent rechercher des contacts et préparer un établissement de santé pour le commerce et la prise en charge d'un grand nombre de patients. La zone de libre-échange continentale africaine, lancée il y a deux ans lors d'un sommet de l'Union africaine à Kigali, devait être mise en œuvre au 1er juillet 2020, mais cela a été reporté à 2021 en raison de l'impact de la pandémie de Covid-19. Les experts estiment cependant que la mise en œuvre réussie des plans de la zone africaine de libre-échange semble sur le papier, mais toujours être la clé. Merci.